Alors, concernant les accords internationaux, il y a trois types d'accords. L'Umbrella Agreement, des accords avec des pays en dehors de l'Union Européenne, souvent des pays européens, mais dont le niveau de protection est équivalent, et d'autres pays, donc là, surtout le Safe Harbor, qui est un accord avec les États-Unis. Concernant l'Umbrella Agreement, des négociations qui ont débuté en 2010, en parallèle de l'adoption du règlement, elle a pour objectif d'assurer un haut niveau de protection des données personnelles, en tout cas plus élevé que le Safe Harbor, dont je vais vous parler juste après, et d'améliorer la coopération avec les États-Unis, donc dans la prévention, l'investigation et la détection de la criminalité. Donc, par exemple, l'Umbrella Agreement a pour objet de faciliter le recours des citoyens européens contre des décisions d'entreprises américaines, devant les juridictions américaines, ce qui n'est pas toujours simple quand on n'est pas un citoyen américain. Donc voilà, c'est l'un de ces exemples. Ensuite, concernant les accords avec les pays, le niveau de protection est équivalent. Ce sont des pays qui sont en dehors de l'Union Européenne, comme je vous l'ai dit, mais qui font partie de l'Europe, donc c'est le cas par exemple de la Suisse ou d'Irlande. Donc souvent, ils ont finalement des dispositions et des protections qui sont assez proches des nôtres. Donc il s'agit de transférer des données à ces pays via un accord spécial et après une évaluation préalable par la commission. Alors, le seul problème avec ce type d'accord, c'est qu'on n'a pas encore vraiment de clés et d'indices sur la façon dont la commission va évaluer la protection équivalente. Alors, il y a quelques idées, donc une juridiction, par exemple, une autorité de surveillance indépendante, des règles de droit finalement assez similaires, mais ça reste quand même assez vague. Et surtout, on ne sait pas exactement quel type d'acte va prendre la commission pour délivrer du coup cette évaluation préalable de pays. Ensuite, concernant les accords avec les autres pays, donc le CIF à bord. Alors, c'est un accord qui a été mis en place en l'an 2000 et ça avait finalement vocation à échapper aux dispositions assez sévères sur le traitement des données. Donc la cible, c'était les entreprises américaines qui opèrent en Europe, donc Google, Facebook toujours. Et l'objectif, c'était de respecter que ces entreprises, notamment les entreprises américaines qui ont une protection beaucoup moins élevée, respectent les lois européennes. Alors, le problème du safe arbor, donc le safe arbor concerne énormément d'entreprises et pas seulement des entreprises américaines. Il y a aussi des entreprises françaises et européennes qui passent par ce biais-là puisque ça permet finalement, commercialement, c'est très intéressant. Donc c'est le cas, par exemple, d'Orange France, des entreprises GAFA. Et des problèmes posés par le safe arbor, c'est un système assez lâche, finalement, sur lequel on a peu de prises. Donc c'est-à-dire que ce sont les entreprises qui se présentent volontairement pour cet accord et via un système d'auto-certification. Donc c'est-à-dire que personne ne peut vraiment leur dire si elles respectent ou pas cet accord. Et il y a quelques points bloquants. C'est-à-dire que quand vos données sont transférées à des entreprises opérant aux Etats-Unis, on n'est vraiment pas sûr que ces données soient protégées et qu'elles ne soient pas transférées par la suite aux autorités américaines. Donc voilà, comme on a pu entendre le parler avec le scandale de l'ANSA, par exemple. Donc à propos du safe arbor, il a vocation à être renégocié. Le Parlement n'est pas favorable à cet accord. En revanche, au niveau des pays européens, c'est un peu différent, c'est un peu plus partagé. Donc la France est contre le safe arbor, tandis que l'Allemagne est plutôt en faveur de ce type d'accord. Voilà. Donc voilà pour les accords internationaux. Et je vais vous laisser avec Agnès, qui va vous expliquer la suite. Sous-titrage ST' 501